Goupement Les As, le résumé de sa rencontre avec la délégation de la SEDEC. La rencontre entre la délégation parlementaire de la SEDEC et le groupement Les As a tourné autour de l'évolution des affaires politiques à Madagascar et partant de la sortie de crise. Il a été dit durant cette réunion que le groupement soutient le processus électoral mais déplore le retard dans la publication de la liste des personnes bénéficiaires d'une amnistie. Ce retard dérange le groupement dans la mesure où les décisions qui doivent être prises par rapport au processus électoral dépendent de cette liste, nous a confié Jean-Eugène Woonheit. Par conséquent, le groupement estime qu'il faudrait accélérer les démarches puisque des milliers de personnes concernées par cette procédure s'impatientent en attendant leur tour. Par rapport au processus de sortie de crise, le groupe Les As a critiqué le travail accompli par l'organe exécutif de la SEDEC, faisant ainsi allusion au face-à-face organisé au Seychelles entre le président de la transition Andraduelle et son adversaire, le président Marc Ravalman. Il ne faut pas se cantonner au problème de ces deux personnalités mais penser plutôt à une solution pour le pays tout entier, estime Jean-Eugène Woonheit. En outre, la mouvance Ravalman, qui exige, notons-le, le retour au pays de Marc Ravalman avant les scrutins, ne devrait pas poser ses conditions par rapport à ce processus électoral, a-t-il conclu.